L'attaque cardiaque, ou plus généralement la maladie des artères coronaires, c'est de plus en plus fréquent. Et ça touche aussi bien les hommes que les femmes. Alors, quand les artères sont bouchées, il faut traiter. On va en parler avec un spécialiste, le professeur Patrick Nataf. Bonjour. Bonjour Boris. Vous êtes chirurgien cardiaque. On a compris que votre spécialité, c'est d'opérer. Quand les artères coronaires sont bouchées, il n'y a pas que la chirurgie qui peut être proposée. Il y a aussi des interventions sans chirurgie qui permettent de les déboucher. Ça, ce n'est pas ce que vous faites, mais ça peut être utile. L'angioplastie. L'angioplastie coronaire, c'est passer par les vaisseaux, arriver sur les artères coronaires rétrécies et placer un petit ballonnet et un petit ressort, un stent, qui va permettre d'ouvrir le rétrécissement. Donc ça, ce sont les cardiologues qui font ça, qui débouchent l'artère. Ça peut se rendre ambulatoire. On entre le matin à l'hôpital, on sort le soir de l'hôpital ou de la clinique. Dit comme ça, on a envie de se dire, à quoi sert le chirurgien ? Parce que finalement, ça semble assez simple et c'est clairement plus sévisant qu'une intervention à cœur ouvert. Dans certains cas, vous avez besoin de la chirurgie. Alors, on va juste rappeler que le cœur, il est vascularisé. C'est-à-dire qu'il y a des artères. Il y a trois grandes artères dont il faut avoir conscience. Une artère ici, coronaire droite, une artère ici, interventriculaire antérieure et une artère, vers la gauche, circonflexe. Ça, c'est le petit cours d'anatomie. Alors, dans quel cas, la chirurgie doit remplacer l'angioplastie ? À chaque fois que l'angioplastie n'est pas possible ou pour laquelle on s'attend à des mauvais résultats. Ça veut dire en termes de récidive et en termes de complexité de la procédure qui permettra de ne pas pouvoir réaliser une revascularisation qu'on appelle complète. C'est-à-dire reprendre tout le réseau coronaire et arriver à redonner du sang à l'ensemble du muscle cardiaque. Alors, la chirurgie, ça consiste à faire un pontage. C'est quoi un pontage ? Un pontage, c'est une déviation. Quand l'obstacle, le rétrécissement n'est pas accessible à l'angioplastie ou difficilement accessible à l'angioplastie, eh bien, on peut créer par la chirurgie une déviation. C'est-à-dire qu'on va faire passer le sang en dessous du rétrécissement en faisant prendre un autre chemin. En fait, c'est un itinéraire bis, un peu comme si sur l'autoroute, il y a un bouchon. Eh bien, on va passer par des petites voies extérieures. Et par là, ça passe, quoi. Exactement. On va prendre ce qu'on appelle un greffon, qu'on peut prendre sur la jambe, mais ça, c'est pas vraiment conseillé. Un greffon ? Ou des artères. Un greffon, c'est un petit... Oui, comme une petite greffe qu'on prend chez le patient lui-même. Alors, ça peut être une veine, mais ça, on l'utilise de moins en moins. Il faut surtout éviter de le faire. Par contre, on peut prendre les artères qui s'appellent les artères mammaires internes. C'est des artères qui sont dans le thorax, qu'on peut disséquer et qui vont servir à créer cette route secondaire, cet itinéraire bis. Alors, cette chirurgie cardiaque, c'est une chirurgie à cœur ouvert. Est-ce que c'est ultra dangereux ? C'est risqué, comme toutes les chirurgies. C'est pas plus risqué, quand les indications sont posées, que l'angioplastie. Ça évite les récidives. Et surtout, ça permet un résultat qui est durable. Alors, quels sont les risques ? Bon, on imagine bien une chirurgie à cœur ouvert qui peut y avoir un risque de décès. Mais on imagine bien que si vous opérez, c'est que le risque de décès est très faible par rapport au risque de laissé à la maladie des coronaires. Absolument. Pour les pontages coronaires qu'on fait habituellement, et si l'état général du patient est satisfaisant, c'est de 1 à 2 % maximum. Donc, le risque est relativement faible, et en tout cas, certainement, quand on pose l'indication, beaucoup plus faible que le risque de laisser évoluer la maladie, où là, l'infarctus, l'insuffisance cardiaque, c'est une réalité. Il y a quand même un dernier message à donner, c'est quand on a été ponté, quand on a fait cet itinéraire bis, on n'est pas guéri de la maladie. Non, parce qu'on va juste faire le court-circuit, et on va juste éviter que le cœur souffre, parce qu'il recevra l'afflux de sang suffisant. Par contre, la maladie peut évoluer, et c'est là qu'on a recours à ce qu'on appelle la prévention secondaire. Après l'opération, il faut avoir une hygiène de vie très particulière. Pour ceux qui fument, qui ont du diabète, de l'obésité, d'hypertension, tout ça, il faudrait les traiter. Et il faut prévenir que la maladie progresse, et c'est ça le plus important, et c'est pour ça qu'il faut des unités de prévention secondaire. Merci beaucoup Patrick Nataf, on a bien compris l'intérêt de la chirurgie quand l'angioplastie n'est pas possible. C'est vraiment le cardiologue et le chirurgien qui décident de la meilleure solution pour chaque personne. Et on a compris aussi, au passage, le rôle de la prévention secondaire. Merci beaucoup. Merci Boris. Merci à vous de nous avoir suivis, et n'oubliez pas de vous abonner à Pums.